bonjour saint esprit bonjour bonjour saint esprit que le sang de jésus couvre une personne ce matin que le sang de jésus remplissent la vie d'une personne ce matin toute personne qui va se connecter à ce direct est sous la protection du sang de jésus christ et nazareth ce matin le seigneur m'a mis à coeur d'invoquer le sang de jésus dans la vie d'une personne ce matin l'esprit de dieu me met à coeur de sceller la vie d'une personne avec le sang de jésus beaucoup de personnes sont en souffrance beaucoup de personnes recherchent la main de dieu vous savez quand dieu nous donne des choses le diable lutte contre ce que dieu nous donne quand le seigneur te donne un foyer s'attend l'ut compte ton foyer car le seigneur te donne des enfants le diable lutte contre tes enfants car le seigneur te donne des moyens financiers les ténèbres lutte contre des moyens financiers même quand il ya des dons spirituels les ténèbres lutte contre des dons spirituels ce matin je vais juste béni une personne et j'ai eu à coeur d'invoquer le sang de jésus je commence à déclarer que le sang de jésus te nettoie que le sang de jésus nettoie ton âme ton esprit ton corps tout ton être entier que ton passé soit nettoyé par le sang de jésus que ton présent soit nettoyé par le sang de jésus que ton futur soit nettoyé par le sang de jésus il est écrit dans la bible sans effusion de sang il n'y a pas de pardon c'est pourquoi yé soit massia jésus crie de nazareth est mort sur la croix et que son sang est versé le sang qui est versé est versé pour que toi et moi nous puissions être libérés quand tu dors la nuit l'ennemi lutte contre ta grâce ta bénédiction quand tu dors la nuit l'ennemi lutte contre des bénédictions et des grâces quand tu te réveilles tu dois réclamer le sang de jésus pour nettoyer tout ton être vous savez vous avez beaucoup de choses que dieu vous a déjà donné il ya beaucoup de choses que dieu vous a déjà donné mais vous êtes encore en train de réclamer vous ne le voyez pas parce qu'il ya une main ténébreuse qui est là dessus parce qu'il ya une personne qui compte parce qu'il ya un démon qui compte il ya un sorcier qui compte il ya un mystique et compte parce que le monde des ténébres compte mais ce matin à ma qualité de ouin de dieu je vais briser tous les murs de l'échec je vais briser tous les murs de servitude dans le nom de jésus tous ceux qui vont se connaître plus tard cette vidéo ou maintenant cette vidéo car dès que vous entendez le son de ma voix que l'esprit de dieu vous touche que le sang de jésus vous touche et purifie tout ce que vous avez si vous étiez malade je demande que cette maladie prennent la fuite à l'instant au nom de jésus si vous aviez un échec dans votre vie s'il y avait un blocage une situation difficile au nom de jésus-christ au nom puissant de jésus-christ que la situation se répare maintenant que la grâce de dieu soit sur la vie d'une personne je prie que la puissance de dieu vous environne je prie que la grâce de dieu rentre dans votre vie à ce moment vous êtes en train de m'écouter que le ciel soit ouvert que le ciel soit ouvert que le ciel soit ouvert que le sens de la sanctification vous purifie que les anges de la purification vous purifie avec le sang de jésus et que les anges de la bénédiction vous touche qu'est ce que tu désires au plus profond de ton coeur que le seigneur te le donne à ce jour je suis venu béni une personne avec le sang de jésus tu as dormi la nuit tu as fait de mauvais rêve on te poursuivait en rêve on voulait te donner à manger on voulait te tuer à chaque fois tu fais des mauvais rêves tu n'arrives pas à dormir que le sang de jésus arrête cela maintenant que le sang de jésus nettoie maintenant ta vie que le sang de jésus nettoie maintenant toute ta vie je puis que la grâce et la bénédiction de l'éternel soit sur toi bien aimé est ce que tu as la main percée est ce que l'échec est dans ta vie est ce que le blocage dans ta vie est ce que quand tu touches quelque chose ça devient scandale ça devient problème est ce que quand tu touches quelque chose ça devient difficulté au nom de jésus augmenter au nom puissant de jésus que le sang de jésus que la puissance du sang de jésus christ maintenant trouve de nouvelles portes les portes de la grâce les portes de la bénédiction les portes de l'élévation les portes de la prospérité au nom puissant de jésus le cri de nazareth est ce qu'une personne est en train de me dire amen oh je suis en train de voir les anges de l'éternel se lever pour toi malabro je suis en train de voir l'âme céleste rassembler pour toi mes labros je suis en train de voir l'âme céleste se lever pour toi mes labros j'ai lu aujourd'hui dans ecclésiastes j'ai lu dans ecclésiastes dans ecclésiastes chapitre 6 ce que j'ai lu m'a touché ça m'a fait quelque chose ecclésiastes chapitre 6 m'a fait quelque chose il a écrit il a un mal que j'ai vu sous le soleil et qui est fréquent parmi les hommes il ya un tel homme à qui tu as donné des richesses des biens et de la gloire et qui ne manque pour son âme de rien de ce qu'il désire mais que dieu ne laisse pas mettre d'enjouir car c'est un étranger qui enjouira c'est là une vanité et un mal grave ce passage m'a fait mal ce passage m'a blessé ce qu'il veut dire qu'il ya des gens qui luttent sur cette terre pour avoir l'argent il ya des gens qui luttent pour se construire des maisons il ya des gens qui luttent pour avoir la promotion il ya des gens qui luttent pour bâtir un foyer des enfants ils les mettent à l'école pour qu'ils réussissent qu'ils deviennent des bonnes personnes des personnalités il ya des gens qui luttent ils ont le compte bancaire rempli mais ecclésiaste dit dieu ne les laisse pas enjouir malheur c'est un malheur que tu as passé ton temps à lutter sur cette terre chercher de l'argent tu as pris soin de ta femme des enfants ou bien tu as pris soin de ton mari des enfants tu as cherché l'argent tu as rempli ton compte tu as construit des maisons tu as acheté des voitures tu as ouvert des entreprises tu dis oh j'ai fait tout ça pour que je puisse être à l'aise pour que mes enfants et puis dieu ne laisse pas en profiter tu as fait tout ça et puis tu t'en vas et que j'ai dit c'est quelqu'un d'autre qui vient profiter quel malheur quel malheur que dieu te paye de ça mon frère que dieu te paye de ça ma soeur que le seigneur augmente nos jours je refuse la mort prématurée dit ça je refuse la mort prématurée dit ça dit au nom de jésus je refuse la mort prématurée je ne veux pas mourir sans avoir bénéficié du bonheur que dieu m'a donné dit je refuse la mort prématurée tu es en train de lutter tu économises un peu un peu tu fais des petits boulots tu fais et puis au moment où tu veux ta réussite c'est là que la mort va te prendre arrière de moi mort arrière de moi mort prématurée c'est un sorcier qui veut achever avant que tu bénéficies de ta grâce que la foudre de dieu le foudroie d'une manière puissante que tout ce qui veut empêcher de vivre le bonheur sur cette terre soit écarté de ton chemin au nom puissant de jésus tu dois vivre le bonheur des enfants doivent vivre le bonheur des petits enfants doivent vivre le bonheur tu n'es pas né pour rassembler pour les autres tu n'es pas né pour préparer le bonheur des autres tu n'es pas né pour voir le bonheur des autres tu es né pour vivre toi aussi le bonheur que la main de dieu soit sur votre vie oh je refuse toute mort prématurée c'est comme une femme qui a porté un enfant pendant neuf mois elle dit je vais voir mon enfant je vais être heureux et puis la pauvre à l'accouchement il y a un problème on dit la femme est décédée ce sont d'autres personnes qui prennent le bébé dans la main le bébé en train de crier mais sa maman n'est plus là c'est qu'il a porté pendant neuf mois elle n'est pas là pour rejouir se rejouir de l'arrivée de son bébé quel malheur quel malheur quel malheur je refuse cela c'est pourquoi bien aimé sachant que l'argent n'est pas plus important que dieu les plaisirs sur cette terre sont pas plus importants que dieu accrochons nous à lui et dites à dieu de prolonger vos jours pour que vous puissiez bénéficier de ce qu'il vous donne il y a beaucoup de choses que dieu nous donne il y a beaucoup de choses que dieu nous donne mais on ne peut pas en bénéficier souvent parce que le diable nous arrache parce que les blocages sont là parce que les difficultés sont là parce que l'ennemi est là mais aujourd'hui dans le nom de jésus par ce direct par ce direct je prophétise que ce soit un nouveau départ dans la vie de quelqu'un frère que tout ce que tu as soit scellé que tout ce que tu as soit scellé que ta vie soit scellée que ton âme soit scellée que ton esprit soit scellé par le sang de jésus que tes biens soient scellés que ton bonheur soit scellé s'il y a un sorcier qui est là en train de guetter ta vie s'il y a des mystiques qui sont en train de guetter ta vie ils attendent une heure pour frapper je refuse cela au nom de jésus est-ce que quelqu'un peut répéter après moi Seigneur le bonheur est dans ma vie la grâce est dans ma vie l'allégresse est dans ma vie aucun démon aucun sorcier aucun mystique aucune puissance de ténèbres ne peut arrêter ma vie ne peut arrêter mon bonheur ne peut arrêter ma réjouissance je refuse toute mort prématurée et je proclame la vie avec le bonheur Bien-aimés vivre sur cette terre sans connaitre la richesse vivre sur cette terre sans compter de l'argent vivre sur cette terre sans connaitre le bonheur est aussi une malédiction c'est pourquoi je déclare que la richesse la prospérité soit dans ta vie si certaines personnes comptent des milliards toi aussi tu as le droit de les compter si des gens comptent des millions toi aussi tu dois les compter si des gens vivent heureux toi aussi tu dois vivre heureux si des gens sont dans la paix toi aussi tu dois dans la paix que le bonheur soit avec toi que l'allégresse soit avec toi je prie que le dieu d'Abraham le dieu d'Isaac le dieu de Jacob le dieu de nos ancêtres le dieu que nous invoquons le dieu que je prie avec tant de persévérance se souvienne de toi que le seigneur oublie nos péchés qu'il oublie tout ce que nous avons fait autrefois nous sommes tombés nous avons chuté nous avons fait des choses qui n'étaient pas bien qu'il nous pardonne mais maintenant qu'il nous relève qu'il nous relève avec la victoire avec la force et que nous soyons des hommes et des femmes remplis de grâces aujourd'hui ce matin j'accompagne tous ceux qui suivent ce direct et qui suivront ce direct avec une notion de grâce de prospérité de l'évasion je condamne tout esprit de mort je condamne tout esprit de blocage je condamne tout esprit d'échec et je prie que le bonheur vous suffit partout dans tout ce que vous faites s'il y avait des démons des esprits malins qui étaient levés contre vous je les paralyse anéantis en cet instant au nom de Jésus mais que les anges de l'éternel vous accompagnent soyez bénis et soyez heureux dans le nom de Jésus c'était votre serviteur bishop M. Sédek n'hésitez pas de contacter ma secrétaire pour vos rendez-vous pour tous ceux qui m'écrivent directement et si désolé je ne peux pas vous prendre directement il y a tellement des démons de prière contactez la secrétaire pour que ça soit organisé que la grâce de Dieu soit sur vous passez une bonne journée peut-être qu'on se révéler ce soir ou demain voilà je vous laisse et je continue mon moment de prière personnelle alors soyez bénis dans le nom de Jésus Christ Amen